Allez bonjour à tous, c'est parti pour une revue du marché, on va se concentrer que sur Bitcoin parce que c'est lui qu'il faut regarder en ce moment, mais en tout cas ça bouge pas énormément mais on a certaines indications qui vont nous permettre d'établir des probabilités tout simplement sur les prochains mouvements. Donc dans les dernières vidéos, qu'est-ce qu'on avait constaté ? On avait constaté qu'on était sur une faible zone de volatilité, il y avait beaucoup moins de volatilité et en général quand on a moins de volatilité, on a un gros mouvement qui se prépare. On voit qu'ici on était dans une zone très peu volatile et on a eu une grosse baisse. Ici on était dans un mouvement aussi où il y avait peu de volatilité, on a eu une hausse. Le marché n'aime pas rester dans ces zones de faible volatilité. Qu'est-ce qu'on avait constaté aussi ? Tout simplement qu'on avait du coup notre haut du range qui était ici, notre bas du range qui était là et il ne fallait absolument pas mécher et clôturer sous ce niveau-là parce que c'est quelque chose de très classique, je le dis assez souvent, mais quand on a une borne entre deux ranges, si on mèche juste et on reclôture en dessous, ça veut tout simplement dire qu'on a une prise de liquidité, on vient chercher tous les stop loss des shorters et on se retourne. C'est quelque chose qu'on a fait ici, on a pris la liquidité et on se retourne. On pourrait faire la même chose par le bas, prendre la liquidité et se retourner et retourner en haut du range. Maintenant on est sur un gros support qui a été travaillé énormément de fois. On est à peu près sur ce support-là, il y a plusieurs supports, on peut parler d'ici d'une déviation. On va voir ici un autre support qui a été travaillé une fois, deux fois, trois fois. On peut même parler d'ici d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et un support, plus il est touché, plus il devient faible. Le problème des débutants c'est souvent qu'ils sont en mode, ok, ce support-là il a tenu une fois, deux fois, il va continuer à tenir. Plus un support est touché, plus il s'affaiblit. Et là on arrive dans une zone où pour moi, il va y avoir une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais le fait de retourner, checker ce support, il va falloir vraiment faire attention. Et si on va commencer à clôturer sous ces niveaux-là, donc on a déjà un premier niveau ici, on voit qu'on a pris la liquidité et on s'est retourné. Donc déjà, on n'a pas clôturé sous ce niveau-là, c'est le premier creux à défendre. Parce que si je me mets en quatre heures, qu'est-ce qu'on constate ? Et bien on est dans une période de creux ascendant, donc des creux de plus en plus haut. Et actuellement, on n'a pas clôturé sous ce niveau-là, donc la tendance est toujours haussière sur du 4 heures, plus du daily, sur du daily elle est haussière, sur du 4 heures on va être plus en tendance baissière, vu qu'on a fait ce même top, on voit qu'on est en train de faire des sommets et des creux de plus en plus bas, mais sur du daily, on peut toujours parler de tendance haussière. Si on commence à casser le précédent creux qui est ici et venir s'installer sous les autres creux, on sera vraiment dans une tendance baissière et là il faudra faire attention. Actuellement, on est plus dans un range, même si le range est plus bullish que bearish, vu qu'on est en train de faire des creux de plus en plus haut, tout simplement. D'un point de vue du momentum, qu'est-ce qui est important à signaler ? On était dans une divergence haussière, alors on avait une petite divergence haussière, on attendait la validation d'une plus grosse divergence, mais là pareil, on peut voir un MACD en contraction avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, mais un sommet qui ne fait pas de sommet plus haut. Donc on peut être dans cette contraction où on va attendre tout simplement la résolution. On peut voir même une plus grosse contraction ici et ici. Donc ce qu'il faudra, c'est tout simplement soit casser le précédent creux, soit le précédent sommet. Mais en gros, ça nous signale que le MACD est en train de se contracter et un mouvement fort se prépare. De toute façon, dans tout ce qu'on voit, on est en train d'accumuler énormément de liquidité, donc il y a plein de stop loss qui sont en train de se mettre tout simplement. Et on voit qu'on a un MACD qui est en contraction, l'indicateur de volatilité qui nous indique qu'on est en baisse de volatilité, un gros mouvement se prépare. Et surtout, si je regarde d'un point de vue order flow, on a l'open interest, donc c'est tout simplement les contrats longs et shorts. On a du coup l'open interest qui est en train d'augmenter, donc il y a beaucoup plus de contrats qui s'ouvrent, donc que ce soit que des longs ou des shorts, alors qu'on a un prix qui baisse. En général, l'open interest est classique, il suit le prix dans la majorité des cas. On voit qu'on a ici un prix qui chute, un open interest qui chute, on voit ici un prix qui monte, un open interest qui monte, mais là en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est en train de diverger tout simplement, on a un prix qui baisse et on a énormément de contrats qui s'ouvrent. Donc ça veut dire que les gens ne clôturent pas leur position et il y a énormément de shorts et de longs qui s'ouvrent et ça peut nous amener à... Comment interpréter ça ? Tout simplement, il y a énormément de contrats, donc il y a énormément de gens à liquider parce qu'il y a plus en plus de monde sur ce contrat futur. Et si je me mets en mode daily, on voit qu'on est sur des ATH sur l'open interest alors qu'on est en train de faire des creux, des sommets de plus en plus bas sur le cours. Donc on a un gros open interest qui monte et ça, ça nous indique qu'il y a énormément de gens actuellement sur le marché futur et on pourrait liquider, on pourrait venir liquider un maximum de monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller. En tout cas, moi, je m'attends à un gros mouvement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce gros mouvement et en général, je n'aime pas faire ce que la majorité des gens font. Donc on pourrait tout simplement continuer à range pour faire souffrir un maximum de gens parce que si on fait ça pendant encore 2-3 mois, déjà, on commence à avoir un désintérêt assez prononcé du marché. Il y a beaucoup de gens qui se désintéressent du marché. Mais si on continue à range, on pourrait perdre encore pas mal de monde. D'un point de vue, on va aller voir d'un point de vue court terme, d'un point de vue 4 heures, on est dans notre tendance baissière. Avec ici, on a fait un MTUB, sommet-creux-sommet plus bas que le précédent. Donc on est en tendance baissière et on voit qu'on ne fait pas à nouveau de creux et de sommets ascendants. On est plutôt sur des creux et des sommets descendants. Si je mets mon MACD, on a ici une divergence haussière parce qu'on voit qu'on a un prix qui fait un creux plus bas que le précédent alors qu'on a un MACD qui fait un creux plus haut que le précédent. Notre divergence est validée. Et ça, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que les vendeurs en 4 heures, on est bien sur l'unité en 4 heures, les vendeurs sont en train de s'essouffler et on est sur un retour du momentum dans la main des acheteurs. Alors ce n'est pas pour ça qu'on va continuer à baisser, mais en tout cas, si on instaure ici une structure bullish, donc un W, avec un creux, un sommet, un creux et un sommet plus haut que le précédent, on pourrait avoir un retracement possible sur l'unité en 4 heures. On va placer notre Fibonacci, on pourrait déjà revenir chercher notre zone des 0.382 de Fibo et si on a tout simplement des acheteurs qui se montrent, on pourrait revenir chercher notre zone des 0.118, 0.786. A savoir que d'un point de vue daily, on est toujours sur un Vtop, donc le marché aime bien faire des structures en W bottom ou en Mtop, tout simplement, c'est quelque chose d'assez classique. On voit ici, on a une première impulsion et on a corrigé pour venir faire un W. Si on met en close line, on voit qu'on fait des W et quand on baisse, on voit qu'on fait des M en général. Et là, on est juste sur un Vtop, donc le fait de revenir tester cette zone de rechargement pour ensuite avoir une continuation baissière, ça nous permettrait de faire tout simplement un Mtop et une structure clairement bérige vu qu'on aurait un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Mais en 4 ans, en tout cas, on aurait cette zone de rechargement de short qui serait à privilégier si on a un retracement pour une prise de profit ou un potentiel short qui peut être enclenché si un setup se déclenche tout simplement. Mais en tout cas là, cette divergence haussière nous indique que les acheteurs sont en train de récupérer le momentum et on pourrait avoir un retracement tout simplement. Ce qu'il faut, c'est au moins valider une structure parce qu'on ne peut pas se baser que sur un indicateur. Si on prend aussi une structure, déjà on aurait deux conditions très intéressantes. Voilà, pour le Bitcoin, je n'ai pas grand-chose à ajouter. On est toujours dans une zone où il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pour ça que je fais beaucoup d'analyse de crypto en ce moment sur la chaîne parce que je préfère vous présenter mon point de vue technique sur certaines cryptos. Et là, le Bitcoin, il est juste en train de retracer mais on voit qu'on n'a pas trop de volatilité. Donc avant, je faisais des briefs tous les deux jours. Là, on n'est plus sur un brief tous les trois jours parce qu'il ne se passe pas grand-chose, tout simplement. Mais en tout cas, s'il se passe des choses, bien sûr, si on a une cassure vers du bas ou du haut, je vous ferai très certainement une vidéo là-dessus. En tout cas, je prépare une grosse formation. Si ça vous intéresse, je vous laisse rejoindre le Discord à l'arrivée d'ici deux semaines. Une grosse formation qui va vous permettre d'être 100% autonome en trading. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain pour une autre vidéo. Bye bye.